Mais donc voilà, ça sera plutôt ce style de cours ce matin. Coucou ! Mais qui êtes-vous ? Je suis contente d'être là et de me dire qu'il y a des gens qui sont là pour le cours, mais je ne sais pas qui c'est. Anyway, ce n'est pas grave, je ferai quoi qu'il en soit. Une troisième personne, bonjour tout le monde ! Si vous pouvez commenter et dire qui vous êtes, c'est chouette, sinon ce n'est pas grave, je ferai quand même. Alors, je ne vais pas mettre de musique parce que le son n'est pas bon en direct avec de la musique. Rebonjour, tu enchaînes ! C'est cool, tu verras, ce n'est pas le même style. Tu ne peux aussi que regarder si ça ne fait pas. Mais bon, je pense que tu vas y arriver. Yes, tu vas essayer de faire et c'est vraiment… Bon, tu ne seras pas habitué à tous les mouvements, mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien de difficile dans le sens ou de toutes les manières. Encore une fois, en yoga et même en pilates, on fait avec son possible. Et comme toi, sauf si tu en as déjà fait, il y a des mouvements qui seront peut-être un peu nouveaux, ça va te surprendre. Mais non, non, tu vas faire, c'est cool ! Bien, comme tout à l'heure, je ne vais pas attendre trop longtemps. Les gens nous rejoindront, on verra. Allez, ce matin, je me suis dit, on va prendre des mouvements qu'on a quand même l'habitude de faire, pas de choses trop nouvelles, trop ambitieuses. Et l'idée, c'est de ne pas les travailler forcément dans la durée. Des fois, en cours le matin, je fais durer le mouvement dans un travail statique de posture et de renforcement musculaire. Et là, je vais, ce matin, faire un peu plus de fluide. En tout cas, je vais essayer. De toute façon, je ne vous vois pas, donc je ne vous corrige pas. Donc, on essaye de se suivre. Allez, c'est parti ! Alors, juste un peu difficile pour moi de régler cet écran, mais on y arrive à bout. Là, il faut que je pose sur le support plus haut. Alors, il y a des passages. Je vais travailler debout, mais des fois, on fait des passages au sol. Donc, vous avez votre tapis, peut-être le coussin. Là, la chaise. Et c'est parti ! Je vais reprendre aussi du fluide qu'on avait fait l'année dernière pour ceux qui sont de Saint-Pierre-d'Alvay. Ce démarrage de séance dans la lenteur. Et quand même dans le mouvement. J'aimais bien faire ça en introduction de séance l'année dernière. C'est lent. Je souffle. Ça passe en squat. Restirez les genoux et les pieds à 10h10. Le corps n'est pas en avant, il est droit. Et j'ai le bras tendu, une jambe tendue. Allez, je déverrouille. Je souffle. J'apprécie la douceur de mon mouvement. Yes ! Allez, cinq. Soufflez. Quatre. Trois. Deux. Un. Et lâchez. Voilà, ça c'était l'introduction de mouvements. On va reprendre ce qu'on fait tout le temps, dans tous mes cours. Cette posture subtile du debout. Là, je suis en cambrure naturelle. Là, je vais pousser mon bassin devant. Je vais absorber mon nombril. Je vais tirer les épaules derrière. Je vais lever la tête. Je vais mettre mes mains sur le côté. Je vais faire des inspirations. J'ouvre ma cage sur le côté. Ça fait. Plutôt en haut qu'on respire. L'expiration, c'est tout doucement, comme si j'avais une paille dans la bouche. Inspire. J'essaye d'ouvrir sur le côté. Encore une. L'un t'aide à visualiser et à ressentir cette inspiration sur le côté. Maintenant, on va rentrer le ventre et on va inspirer en gonflant la poitrine. Je garde les épaules basses et les omoplates serrières. Elles ne sont pas là, les épaules. Et inspire. Je gonfle la poitrine. Ça fait. Ici, c'est la main-là qui pousse. Je vais entrer, rentrer. Laisse-toi bercer par ton souffle. J'ai donné de l'espace, de l'air dans le haut de ma cage thoracique. J'ai essayé de donner de l'espace dans mes organes et le haut de mon corps. Le saut du corps, maintenant, il est aérien, comme si l'air le montait. On essaye de visualiser ça et on reprend nos petits mouvements. Tout dans l'image, tout dans la visualisation. Et on va jouer de la respiration. Expire. Inspire. Normalement, juste beaucoup d'amplitude. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. C'est une forte expiration, forte expiration. Inspire. Expire. Inspire. Allez, la respiration nous engage sur un rythme. Expire. 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 Musique. Et lâche. Expire. Allez. On reprend un petit mouvement d'étirement du dos sur les fesses derrière. Mes oeufs plats restent serrés derrière, mon dos est droit, il passe à 90 degrés. Mes fesses sont vraiment tirées derrière, je suis sur les talons. Et je vais plonger comme si j'étais en position de plongeur. Je pousse les bras devant et je les remonte. Le long de mes oreilles, je pousse mes bras devant, je pousse mes fesses derrière. Je respire au mieux et je lâche en mettant les bras au sol. Je serre mes pieds et je me mets genoux-poitrine, je fais une boule, j'ai le corps sur mes genoux. Je crois que c'est une pince. Et je me redresse, les fesses en arrière, je repasse dans la position du plongeur. Je tire les bras devant, je monte les bras aux oreilles. Je tire les fesses derrière. Et je lâche sur la pince. Le corps sur les genoux, ici, je lâche. Et je remonte les fesses derrière, les genoux un peu déverrouillés. Le dos droit, je pousse les bras. Et regardez, on va tourner vers l'écran. Allez, j'essaye d'être à l'horizontale. Les bras hauts. Je tourne de l'autre côté de l'écran. Je me remets en position de plongeur. Et je lâche en pince. Et je reviens en position debout sur dix mouvements. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et la tête en dernière. Et je reprends. Soufflez. Ce petit mouvement de début, le corps est droit. Je fléchis. Et un, deux, trois. Inspire, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je passe en position horizontale. Et là, je pousse. Je reste cinq temps. Un, deux. Je pousse devant mes bras. Trois, quatre, cinq. Et la pince, je serre les jambes. Presque, je suis en boule accroupie. La tête en bas. Je souffle. Et je me redresse sur dix temps. Dix, neuf, très lent. Huit, sept, six, cinq, quatre. J'ai tout ce qui pond les bras, la tête. C'est relâché. Deux, un. Et on se redresse. On va passer sur d'autres mouvements qu'on connaît bien. C'est le pied-là. Mon pied droit pour moi. Il est un petit peu ouvert à 90 degrés. Ici. La jambe devant, elle est à 90 degrés de mon autre pied dans l'axe. Et mes talons sont alignés. Moi, j'ai des lignes de plancher. Ça peut me donner un exemple. J'ai une jambe tendue, une jambe fléchie. Je vais pousser mon bassin au milieu de cette ligne dans l'axe. Je me grandis. Je vais tendre mes bras. Bien fort, les épaules serrées derrière. Je vais regarder du côté de ma jambe fléchie. Et je vais faire des petits mouvements. Dans un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Je marche doucement. Je change de côté. Jambes tendues derrière. 30 degrés, mes pieds, mes talons, en fait, alignés dans un axe. J'essaye de garder l'équilibre. Pour le début, je tombe vraiment mon bassin au milieu de ma ligne. Et je pousse ce genou fléchie. J'ouvre, je ventre, entre le ventre, tout le temps. Je me grandis, j'ai les épaules serrées, la poitrine sortie. Ce ventre, il est rentré. Je peux me tenir comme ça. Je n'ai aucun tonus musculaire. Pourtant, je peux le faire. Et je peux aussi me redresser, aérer ma colonne vertébrale vers le haut. Et c'est vraiment une volonté de toujours. Là, je suis avachie. Pourtant, ça ne se voit pas. Mais tiens, non, regardez, c'est la droite. Faites vraiment l'effort de rentrer ce ventre, sortir la poitrine. Tenez-vous droit, aérer. Personne ne vous voit. Osez exagérer ce mouvement de sortir la poitrine. Entrez le ventre, grandissez-vous. Hop ! Les bras tendus à l'horizontale. Les omoclates sévérées derrière. Fort tendu. Je vais vers mon genou. Féchis à l'avant. Et petits mouvements. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. L'autre côté, j'y retourne. Je vais rajouter les bras. Horizontale. Et là, un, deux, il est tendu, tendu. C'est vraiment un grand mouvement d'épaule. Trois, souffle, quatre, cinq, vous êtes tenus, tenus avec du tonus. Huit, entrez le ventre, les bras sont tendus. Neuf, le regard loin, le regard de gagnant. Dix, deux bras tendus. Soufflez. Et je fais des mouvements. Un, garder l'équilibre. Deux, trois, les épaules poussées devant. Quatre, encore les épaules. Cinq, tendez les bras. Six, sept. La vague, le flot, huit. Neuf. Et lâchez. Vous êtes prêts parce qu'on va travailler l'autre côté. Ça va tirer les bras. Allez, un petit mouvement dans l'axe. Serrez les fesses, poussez le bassin devant. Ouvrez ici. Bras à l'horizontale. Assez derrière, on a tendance à les remettre devant. À s'avachir. On a tendance aussi à les faire tomber. Parce que vous avez une glace, c'est bien. Regardez-vous. Le bassin est toujours devant là. Je vais maintenant tourner. Je regarde l'avant. Jambes tendues derrière. Et c'est parti avec des mouvements de bras. Le bras qui est derrière, au niveau de la jambe tendue, passe à l'avant. Et un, deux, trois. On essaye de coller le bras à l'oreille. Quatre. Ce sont des grandes amplitudes d'épaule. Cinq. Six. Sept. Je vais devant, je fléchis plus ma jambe devant. Neuf. Et dix. Je reste à l'avant. Faites des mouvements. Un. Poussez les épaules. Ça fait mal dans les autres couplettes. Presque le coup. Deux. Trois. Quatre. Allez, forcez. Cinq. Le regard loin. Six. Vous êtes des carrières. Sept. Huit. Les femmes fortes. Neuf. Vous êtes des hommes forts. Et dix. Et lâchez-vous les épaules. Yes. Je suis essoufflée mine de rien. Soufflée. On va passer à un petit peu d'équilibre. Mais soufflée, on peut boire un coup, bouger les épaules. Laisse boire. On va passer à des petits jeux d'équilibre. Il vous faut une chaise ou une table, bien calée, qui ne glisse pas. Super, Lucienne. Coucou. C'est chouette. Merci. On découvre tous YouTube. Et moi aussi, ce sont mes premiers lives en direct avec vous depuis semaine dernière. On va devenir fort sur être ensemble, chacun chez soi. Vivement qu'on se retrouve. Allez, une chaise. Et on passe au jeu d'équilibre. Une chaise qui ne glisse pas. On va reculer un tout petit peu. Yes. Et pour le coup, je vais baisser un peu l'ordi. C'est technique, hein ? Moi aussi, je découvre YouTube. Et non, vous ne me voyez plus. Vous le voyez. Hop là. Yes. Alors, on l'a fait un tout petit peu à Saint-Pierre-d'Alevé, mais je voudrais qu'on le refasse. Vous avez la chaise devant vous. Elle peut permettre quand même de vous rééquilibrer ou une table, hein ? Je voudrais qu'on travaille ce petit mouvement-là. Alors, toujours pareil. J'ai le ventre entrée. J'ai les épaules serrées, basses. La poitrine sortie. Tout mon corps est gainé, tendu. Ma jambe d'appui est tendue. Ma jambe derrière soulevée est tendue. J'ai le ventre rentré. Ventre rentré. Et un, deux, trois, six. Je suis droite. Ma fesse, elle serre très vite. Quatre, cinq, six. Ça fait mal ici. Sept, huit. Et dans la fesse ici. Neuf. Et dix. Et l'autre. Un. Oups, là, je ne peux pas l'équilibre. Deux. Trois. Quatre. Je suis droite, hein ? Je me redresse. Cinq. Comment montrer ? Six. Sept. Voilà, je suis droite. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Alors, je suis tellement droite. On va accentuer cette position haute. Maintenant qu'on a un peu l'équilibre. En passant les bras très haut comme ça. On recosait tout à fait les danseurs. Chez Pilates, ils aiment bien. Un. Deux. Yoga aussi. Trois. Grandissez-vous. Quatre. Cinq. Les bras aux oreilles. Six. Dix. Sept. Entrez l'autre. Huit. Neuf. Vous sentez vos muscles dans le dos et dans la fesse. Et dix. L'autre. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Allez, c'est là qu'on va faire le petit mouvement de planche. On a déjà fait les adhérents de Saint-Pierre-Dalbert. Club de treize. Alors, je fléchis un peu ma jambe d'appui. Je vais choisir, je vais prendre ma préférée. Ma chaise n'est pas très loin. Et je vais passer, jambes fléchies, jambes derrière tendues, à l'horizontale, comme je peux, le mouvement que j'arrive à tenir. Et je le tiens. Oups, là, je ne le tiens pas, moi. Un, deux, trois, quatre, on grandit les bras, cinq, six, on tend la jambe, levez, huit, neuf, et dix. Alors, on le fait comme on peut, c'est-à-dire la jambe derrière est fort tendue, mais pas forcément très haute. Mon corps, il n'est pas forcément très à l'horizontale. Peut-être que je me tiens régulièrement à la chaise et je lâche. C'est pareil, ces exercices d'équilibre, il faut les répéter, les répéter. Dans la douceur aussi, avec soi-même. On ne se juge pas, on ne dit pas, oh là là, je n'arrive pas, je suis nulle. Non, 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 non. C'est déjà bien d'être là. Et puis, il y a des jours avec et des jours sans. L'autre jambe. Alors, vous êtes patient avec vous. En plus, là, on enchaîne, on ne se voit pas. Donc, on n'est pas tout à fait ensemble dans le respect du groupe. Prenez soin de vous. Allez. Je lève la jambe à l'arrière. Tendue. La jambe d'appui est fléchie. Et je plonge comme je peux. Mes bras sont au niveau des oreilles. Je vais avoir une main sur la chaise. Et un. C'est un travail d'équilibre néanmoins. Deux. Trois. Quatre. S'il faut, je pose. Je reviens dans l'exercice. Je suis bienveillante avec moi-même. Allez. Si je peux le tenir, je le tiens. Neuf. Yes. Celui-là, il fait travailler la fesse, la jambe d'appui, le bas du dos. Et comme j'ai les bras fort tendus devant, ça fait mal dans les grands dorsaux, le grand muscle qui est tout le long de mon dos. Allez. Deuxième exercice d'équilibre avant de passer au sol, c'est l'arbre. Un petit arbre. Alors, on peut penser à l'arbre. On peut les regarder quand je sors. Ces arbres, ils ont des branches qui jouent du vent et qui jouent pour nous de notre équilibre. Mon pied n'est pas très loin du sol. Il est au niveau de la cheville. Mon corps, il est guiné. Je suis le tronc. Ce tronc, il est fort puissant. La sève qui lui monte et qui le grandit, l'image est parfaite. Je suis tonique. Le ventre rentré, pas comme ça. Je pourrais le tenir comme ça. Je suis belle aussi. Mais non. Je suis encore plus belle. Et c'est pareil pour vous. Le ventre rentré. Et ouvrez ce bassin. Tirez la jambe. Gardez l'équilibre. La chaise n'est pas très loin. Si je peux, je monte le pied au niveau du genou. Si je peux. Hop là. Et je me gaine. J'ai les épaules serrées derrière. Le ventre rentré. Mais ça ne m'empêche pas de me mobiliser quand même. Et si je peux, comme en cours, je fléchis un petit peu ma jambe d'appui. J'ai la chaise pas loin. Je peux aussi attraper ma jambe. Je fléchis un peu ma jambe d'appui. Allez Stéphanie. Reviens dans la posture droite. Et vous le faites au rythme que vous voulez. C'est-à-dire l'arbre, le style qui vous va. Si vous êtes encore dans cet arbre-là, gardez cet arbre-là. L'exercice est parfait. Si je peux aller plus loin, parce que j'en ai la capacité aujourd'hui, je travaille ici. Jambes un peu fléchies. Alors, ça travaille la fesse, la cuisse qui me porte, même celles qui sont dans cette position. Je peux m'affirer. Je pars, je pars. Un peu de silence. Soufflez. 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 Ça travaille les muscles de la jambe d'appui. On travaille l'équilibre. On va passer à notre autre jambe d'appui. Soufflez. Ça fait du bien. Et cette partie… Oups, là, comme je ne sais plus, j'ai fait ça ce matin, je crois. On déverrouille, on déverrouille, on remet de la circulation dans les jambes. On remobilise les muscles dans du mouvement avant de repasser en statique. Je souffle. Circuler le sang, on peut retrouver le nœud, tout ça. Vous êtes prêtes ? Prêt ? Il y a-t-il un masculin parmi nous ? Ici. Tenez-vous droit. Oups, là, la chaise est parfaite. L'arbre. Les mains, c'est où vous voulez pour votre équilibre. Ouvrez ce genou. Poussez le bassin devant, rentrez le ventre. Les épaules. Pas là. On va se tourner. Et l'équilibre. Je le travaille. Des fois, peut-être vous posez un peu la jambe. Vous vous tenez, ce n'est pas grave, revenez. Hop là, comme moi, là. Équilibre. Rentrez le ventre. Et si je peux, je monte. Je ne peux rester que là. On descend des fois. Travaillez le vôtre d'équilibre. Ce bel arbre. Rentrez le ventre. Tenez-vous droit. Yes. L'administration du rééquilibrage. Et si je peux, je fais chier. Je suis un arbre puissant. Concentrez-vous. Possède l'équilibre. La sève qui monte. Seule jusque dans le ventre qui absorbe le nombril. Je suis contre guiné. Allez. Gardez, gardez, gardez. Et le sourire, même si je suis déséquilibrée. Je reviens dans l'exercice. C'est le travail qui permettra de progresser dans cet équilibre. Je peux lâcher. Je reviens. Et voilà pour notre partie debout. Un peu de mouvements. Des routines faciles que vous pouvez répéter. Pareil, des exercices d'équilibre faciles que vous pouvez répéter. C'est bien si on est chauffé, si on est au calme, si on prend le temps. On va passer au sol et on va faire des mouvements, pareil, mixés un peu, yoga et pilates, mais au sol. On reprend l'énergie qu'on avait au début de séance au sol. Allez, tapis ! Là où je suis, ici, ça va être bien. Vous allez me voir de près. Pareil, au sol, on va faire des mouvements. Ceux qui viennent le vendredi qu'on connaît très bien. Vous voyez, la chaise maintenant, on la pousse de l'air. Ah oui, vous s'y attendez bien. Alors, c'est pareil. On peut avoir le coussin à nos genoux. Quand je suis sur les avant-bras, vous pouvez avoir le souffle des avant-bras. Vous trouvez votre position qui est confortable. On ne sait pas de faire exactement pareil que moi. Allez, on fait un dos au rond. On le connaît, ce dos au rond. Je pousse les mains au niveau des genoux et je m'accroîte. Je relance les mains et je passe en creux lombaires. Parce que là, il faut le travailler pour rebosser notre fluidité du bas du dos. Là, le poids est dans mon jambe, dans mon genou. Rien ne s'appuie sur nos versets. Allez, je ramène les mains au niveau des genoux. Je descends les fesses. Je pousse le dos. Ça tire dans les épaules. Allez, je ramène les mains. Je pousse le dos. Mes mains, néanmoins, elles restent assez proches de mes genoux. Et creux lombaires. Yes ! Ça, c'est bon. Et là, je crochète les pieds et je fais un chien tête en bas. Et ce chien tête en bas, je le cherche, je piétine, j'étire mes mollets. Et alors, vous rappelez, nos mains, elles ne sont pas très proches de nos pieds. Et regardez ce qui va se passer. Je rentre ma tête et là, je vais étirer mes épaules au final. Mes mains ne peuvent pas être proches de mes pieds si je veux travailler l'étirement du dos et des épaules. Et là, pareil. Oups ! Doucement, Stéphanie, ça étive fort les mollets. Vous y êtes ? Regardez, on va lever à peine une seule jambe. Ça tire un mollet, je peux être point de deux pieds. Je pousse dans mes bras. Et la jambe qui est levée, je la pousse au sol. J'y retourne. Ça, c'est bon. Elle n'est pas obligée d'être très haute, ma jambe levée, dans un premier temps. Je la pousse au sol. Encore une. Ici, ou ici, très haute. C'est vous qui voyez. Et je la pose au sol. Ok. Je pose mon genou. Pied à plat. Ok. Je me réajuste. Et mon genou devant, je vais poser mon pied entre les mains. Et on va garder ses deux mains au sol. Celle qui est contre son pied, elle va monter, monter, monter. Soufflez. Rendissez-vous, poussez le bras, regardez le plafond. Ouvrez, ouvrez la poitrine. Deux. Rendissez-vous. Poussez dans la main. Et trois. Et reposez. Retenez la jambe qui est devant. Est-ce que c'est la droite ou est-ce que c'est la gauche ? On va changer après. Et je suis en position du petit chat. Allez, je rapproche les mains. Je pousse mon dos rond. Je recule les mains. Je fais dos creux. Et je monte ma tête. J'apprécie le mouvement de mes reins, de mon bas du dos. Encore. Dos rond. Je recule mes mains au niveau des genoux. Je pousse plus fort dans les épaules. J'étire dos rond. Je repousse un petit peu mes mains à 90 degrés. Et le creux lombaire. Aïe, aïe. Ça fait bien mal. Je ne sais pas. Ça fait pas mal. Je sens le mouvement. C'est pas du bien. Et je lâche. Crochette les pieds. Chien tête en bas. Je le piétine. Je le cherche. Je suis sur la pointe des pieds. Mes mains et mes pieds sont assez éloignées. Je vais pouvoir tirer mes épaules. Entrer ma tête. Restez. Poussez. Allez, on va lever l'autre jambe. Je l'attends très fort. Je pousse dans mes mains. Je pousse mon dos. Elle peut être plus haute. Pousse dans tes mains. Lève ou pas. Ça peut être bas, mais elle est tendue. Et je pose le genou entre les mains. Vous avez changé de jambe, hein ? Je souffle là. Et je retourne en chien tête en bas. Hop ! Et je relève la jambe. Si c'est trop dur de lever la jambe, gardez chien tête en bas, hein ? Et la jambe, elle peut être levée pas trop haute. Tendez, tendez, tendez. Poussez, poussez les épaules. Levez la jambe. Et au milieu, deux. Pas mal là. Allez, chien tête en bas. Ça va être un petit rimolet. Je lève la jambe haute. Pas haute. Ou haute. Je pousse mes omoplates. Je rentre ma tête entre mes jambes. Et je pose ici étroit. Eh ben ! Si c'est trop douloureux, hein ? Je passe sur les avant-bras. Je pose le genou. Je pose mon pied entre mes jambes. Donc là, je n'ai plus beaucoup de poids dans mes mains. Ma main qui est à côté de mon genou, je la lève. Je vais vous tourner le dos au plafond. Sortez le cœur. Poussez dans la main. Yes. Soufflez. Et lâchez. Voilà, la deuxième petite routine de mouvement. Alors, si vous voulez le refaire, le chien tête en basse, il est vraiment douloureux sur les poignets. Mais on peut le faire ici. J'ai peut-être oublié de le dire pendant la séance. Et puis, on peut faire ça. Et puis ça, c'est pareil. Enfin, on ne travaille pas tout à fait les mêmes choses. Mais quand les poignets, c'est trop dur, ça peut être là. Ça, c'est si vous le refaites pour le coup. Posez les genoux. Et on va passer sur d'autres mouvements au sol avec du mouvement. On va faire un peu d'abdos. C'est sur les avant-bras. Je vous laisse aller boire un petit coup. Je ne sais pas comment c'est pour vous. On boit un petit coup. En tout cas, on récupère un peu. Est-ce qu'on va retravailler sur du mouvement au niveau des épaules ? Je vous laisse respirer un peu. C'est reparti. Encore du mouvement au sol. Allez, gainage sur les avant-bras. Alors, j'ai mon coussin si j'ai mal au coude. Ok. Gainage. Et regardez, soit je reste là parce que c'est déjà suffisant pour le travail. Je peux à la rigueur faire des petits mouvements comme ça. Voilà, soit j'arrive à monter les fesses et à tourner le genou d'un côté et de l'autre. On en fait dix. Et un. Il n'y a pas que relombaire. Les fesses sont un peu hautes. Deux. Je fais un tout petit chapeau pointu. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Je vous fais. Huit. Neuf. Dix. Et posez les genoux. Et regardez, je suis dans une autre position. Soit je garde les avant-bras. Je vais le montrer sur les avant-bras pour commencer. On va faire la diagonale. Ici. Et ici. Sur les avant-bras. Donc, j'ai la jambe très tendue. Le bras très tendu au niveau de l'oreille. Et je vais faire genou qui se rapproche du coude. Un. Deux. Trois. Soufflez. Quatre. Soufflez. Cinq. Soufflez. Six. Et lâchez. Ok. On va bosser sur l'autre côté. L'autre jambe. L'autre bras. C'est en diagonale. Ce n'est pas le même côté. L'autre jambe. Tendue. Si je peux à l'horizontale. Mais même si ce n'est pas à l'horizontale tendue. Pas très loin du sol. Et l'autre bras. Et ici. Si je peux. Et je reste. Je souffle. Et je genou coude. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et lâchez. On va refaire une deuxième fois. Je vais le faire sur les bras tendus. Mais si vous voulez garder sur les avant-bras pour soulager les poignets, c'est possible. Pareil, ces poignets, on a perdu l'amplitude parce qu'on ne la bosse pas assez. C'est que l'articulation, elle est devenue un peu fermée. Et donc, elle résiste à ce mouvement-là. Plus on retravaille, plus on regagne la mobilité et l'amplitude de ces articulations. À vous de voir. Soit vous restez sur les avant-bras, soit en face bras tendus. Et les fesses ne sont pas trop devant. C'est au moins 90 degrés, voire fermeture. Pour l'instant, c'est cette planche-là qui remplace notre guinage et les genoux. Un, deux, trois, quatre, soufflez. Cinq, six. On va plus loin pour ceux qui peuvent, sinon je reste là. Sept, huit, soufflez. Neuf, dix. Et encore plus loin pour ceux qui peuvent. Un, ça tourne. Deux, trois. Je regarde d'un côté, puis de l'autre. Quatre, sinon je reste là. Cinq, six. Allez, jusqu'à dix. Sept, huit. Sinon je reste. Neuf, pas de mouvement. Dix, et pose les genoux. Récupère, je le sens dans mes bras. Soufflez, ça chauffe. Soufflez. Yes. Allez, on repas sur la diagonale. Ici. Alors, je me propose bras tendus. N'oubliez pas, vous pouvez faire comme tout à l'heure sur les avant-bras. Soufflez. Et c'est parti. Tant une jambe, tant l'autre. Pareil, attention à ne pas être trop ici. On peut garder un peu le dos gainé. Un peu droit, un peu dos rond. Travailler ses abdos. Ça maintient sa posture. Et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Encore quatre pour ceux qui veulent. Sinon je pose. Un, deux. Allez, le bras qui monte ici, aux oreilles. Trois. J'essaye de tout tendre à l'horizontale si je peux. Et quatre, ça fait dix. Et je pose. Ouais, un peu de panique. Sinon je passe aux avant-bras. Ouais. Dernier. Soufflez. Ça chauffe, ça chauffe dans les bras. Ça chauffe dans la jambe, dans le bas du dos, les fessiers. Oups là. Allez. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Je pose si c'est trop et je continue si je peux. Huit. On tend tout très fort. Même si c'est pas haut. Même si c'est la neuf. Et dix. Et lâche. Ouh. Allez. On peut tout lâcher. Ça va chier. Ça passe quand même. C'est fou, ces mouvements, il ne paye pas de l'île. Ok. Eh bien, on va s'étirer. Ah non, il manque un truc. Comme tout à l'heure. C'est vraiment, c'est d'aller sous l'ordinateur. On réenchaîne tout le mouvement du sol. Une fois. Pas très long. C'est parti. On se promène à quatre pattes. D'ailleurs, je vais les faire sur les avant-bras, le chien tête en bas. Juste pour vous montrer. Je pousse. J'ai le dos de chat. Pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on enchaîne. Je pousse. J'ai le dos de chat. Ok. Je crochète. Chien tête en bas. Je l'ajuste. Je monte une jambe tendue. Elle passe devant. Encore. Chien tête en bas. Ça monte. Je passe devant. Yes. Encore. Troisième fois. Ça monte. Et je repasse ici. Le pied entre mes mains. La main qui est à côté de mon pied, elle monte. Et c'est bon ça. Et je reprends l'autre jambe. Et je n'ai pas fait le chien tête en bas sur les avant-bras. Je vais le faire là tout de suite maintenant pour vous. Ici, avant-bras. Chien tête en bas sur les avant-bras. Et c'est l'autre jambe qui monte. Et un. Désolée nous-mêmes. Et je chien tête en bas. Et ça monte. Et deux. Désolée nous-mêmes. Et encore chien tête en bas. Je peux encore pousser les épaules. Je rentre ma tête. Je monte la jambe. Et ça monte ici. Hop là. C'était le troisième. Et je pose le pied entre mes mains. Ma jambe. Ma main qui est proche de ma jambe. Elle monte au plafond. Je tourne. Je sors le cœur. Je me grandis. Je monte au plafond. Et c'est parti. On lâche. Attention, on enchaîne. La diagonale. Ici. Ici. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on a oublié quelque chose, non ? On a oublié le gainage. Alors, on sera prêt. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Je passe en gainage. Et ça tourne. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Encore quatre pour ceux qui peuvent. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et voilà, on a enchaîné tout le mouvement du sol. Et ça, ça peut être des blocs, comme on le fait en renforcement musculaire. Et on peut répéter tout ce bloc en nombre de séries. On va pouvoir passer à l'étirement. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Allez. On va faire la classique de l'arrière des jambes. On va faire ce petit boudin. Ça, j'ai un coussin. Je n'ai pas à l'utiliser. On va basculer deux bassins. Moi, je n'ai pas non plus ici. Oh, purée ! Je vais me m'a cligner. Je retire. À l'avant, doucement. Et sur une jambe. Et sur l'autre. Et à l'avant. Dès que ça tire, j'y reste. Et sur une jambe. Et sur l'autre. Et à l'avant. Et je me redresse. Et je vais m'ouvrir ce bassin. J'ai oublié cet étirement-là tout à l'heure. Mon poids des jambes descendant vers le sol. Et tire ici. Mais je peux aussi pousser avec mes couilles. Je vais me relever tout doucement. Je voudrais qu'on étire le haut du dos, un peu les épaules. Je lâche. Redressez-vous doucement dans la lenteur. Je vais venir sur le canapé, une autre chaise. Par contre, vous vous rappelez, on reste droit en fente ou en squat. Et ce n'est pas ma tête qui passe du haut vers le bas comme une brute. Ça y est, on est debout. Allez, on va finir par. On va projeter les bras derrière. On va les monter. Si ça fait trop mal, je redescends au niveau de mes fesses. Je ne lâche pas comme une brute comme ça. Et là, je monte. Je monte. Et je vais pouvoir me baisser. Genoux fléchis ou jambes tendues, selon ce qui est confortable pour vous. Et allez, je tiens bien mes mains. Je ne les lâche pas d'un coup sec. Si ça fait trop mal, je me redresse. Je remets sur mes fesses. Allez, je tire les épaules là devant. Et là, on revient doucement. Allez, on va faire notre étirement classique qu'on fait souvent à nos cours. On va étirer sur les côtés parce que ça fait du bien. Si ce n'est pas dans le mouvement, on va grandir, 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 grandir. Poussez sa main là-haut, la regarder, étirer et revenez de l'autre côté. Ça, c'est pour revenir ensemble en position debout. Je ne penche pas devant. Je reste bien droite. Avant de retourner à ses occupations, je souffle et je lâche. Puis voilà, on rentre-entrée. Les muscles, on sent bien tonique. Une belle posture. On a travaillé beaucoup de mouvements dynamiques, de petits muscles qui nous permettent d'être élégants, droits, toniques dans notre quotidien. Bravo à vous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi toute cette séance. N'hésitez pas à commenter, soit quand vous regardez la vidéo sous les commentaires ou de m'envoyer un mail. Oui, un mail au club, ils me transféreront. Dites-moi ce que vous avez envie, les horaires, si elles vous conviennent. Et puis, feu, retournons à nos vies. Soyons fortes, fortes et gardons le moral. À très bientôt. Et le mouvement ! Ciao, ciao, ciao. Merci à vous. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501